Bien sur Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, des nouvelles pas très bonnes ce matin les gars et je vous parlais de ce sujet assez important. Est-ce qu'un nouveau crash est inévitable sur les cryptos ? En tout cas certains indicateurs laissent à le penser et on va regarder tout ça ce matin. On commence tout de suite avec un BTC qui perd 2%, on est à 18700$ Ethereum qui prend très très cher, on est à 1258$, on perd 6% ce matin. On a juste XRP qui est toujours en forme puisqu'il prend 3,6% ce matin, Crypto Klebar qui perd 3,2%, le reste de la map est quand même assez rouge, c'est vraiment une période assez compliquée suite au FOMC mais aussi avec des déclarations du côté russe, on perd aussi 3,4% du côté de Léo, on a Uni qui lui prend 3% et Ethereum Kassim qui perd 5% de ce côté. Et les gars du côté du long short ratio, on a eu plutôt une posture de buy the deep, hier vous voyez les longs sont repartis à la hausse juste après le crash donc il y en a pas mal qui ont essayé d'acheter ce fameux couteau qui tombe et vous le savez en général il se plante, il fait mal et là on est repassé à 75% de longs. Donc pour le coup du côté du spot ça achète pas du tout au moment où j'enregistre l'émission ce matin donc c'est pas terrible terrible, on va aller voir du côté des options, je crois que le Max Payne a encore baissé, on va regarder tout ça, c'est donc le 23 septembre après demain, hop il est juste là, hop là, il est toujours à 19500$ donc on est dans les clous, vous savez il y a un petit peu de latence du côté du crypto fair and green, on est à 22 ce matin donc rien de très intéressant. de ce côté là, du côté du daily donc on a fait un nouveau plus bas juste en dessous de cette mèche aux 18200$, on a touché les 18150$ donc on a encore été plus bas les gars c'est quand même pas terrible terrible donc en fait à ce niveau là les gars faut quand même que je vous le dise je trouverais ça dommage si j'étais market maker donc market maker c'est en gros quelqu'un qui propose de la liquidité sur les exchanges qui je trouverais ça dommage de pas aller chasser tous les stops qu'on a en dessous je vais vous montrer sur le graphique de Kingfisher. En fait on est tellement proche d'aller chercher tout ce qu'il y a en dessous que c'est que je trouverais ça vraiment très con de pas aller chercher, on est à 600$ de pas aller chercher toutes les liquidités qu'il y a en dessous du côté Ishimoku, on est totalement bearish en daily, on s'est heurté à la Tenkan donc c'est pas vraiment terrible terrible vous voyez, là on va passer sur ce graphique là on le voit très très bien, on est très très proche de ces 17600$ sur BitGet, on va passer en 3 jours lit pour que vous voyez, vous voyez on est tellement proche, ce serait vraiment très dommage. Je le partageais ce matin sur le groupe Telegram juste ici, regardez toutes les liquidations qu'on a juste en dessous, vous voyez le point bas c'est à 17500$, il y a plein de liquidations à aller chercher entre les 17000$ et les 17500$ donc c'est vers les 17250$ et il n'y a plus grand chose au dessus, effectivement il y a un petit pic au dessus des 19600$, est-ce qu'on va aller chercher avant ? Pourquoi pas d'aller taper plus bas les gars, il faut vraiment avoir ce scénario en tête même si on peut faire le ping-pong et c'est ce que je vous partageais hier donc sur Twitter notamment, la grosse volatilité en 1 minute, on a fait des variations de presque 2000$, donc ça fait 1400$ plutôt, on va être très précis. Pendant la réunion du FOMC, on a fait un petit pic au début de la réunion et à 20h dès qu'on a eu les chiffres, ça a dumpé très très sale et on a été beaucoup plus bas après, vraiment on a fait des allers-retours, je crois qu'on est remonté au 19700$ pour redescendre derrière. C'est vraiment assez impressionnant cette volatilité, donc le FOMC ils ont annoncé une hausse des taux d'intérêt de 0,75$ donc ça c'était pricé par le marché, mais on a eu quand même pas mal de volatilité, mais évidemment il y a eu une escalade suite aux annonces du président russe d'appeler des réservistes, en tout cas une mobilisation partielle nationale, je ne suis pas un expert en géopolitique donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été un catalyseur pour le dollar qui nous a fait un nouveau plus haut, et vous le savez les gars, ça c'est vraiment pas une très très bonne nouvelle, c'est un plus haut qu'on n'avait pas atteint depuis 20 ans, donc c'est vraiment très impressionnant, vous voyez la dernière fois qu'on a eu ça, ça devait être juste ici, c'était en 2002, donc c'était vraiment il y a 20 ans les gars, donc ça c'est vraiment pas une bonne nouvelle, d'ailleurs quand on passe du côté des news, ça parle énormément de tout ce qui se passe, le double impact, le titre est assez parlant pour une fois, le double impact de la Fed et de la Russie qui vient miner les marchés, on a aussi je trouve Ethereum qui souffre énormément, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de FUD autour du fait qu'il est passé justement en proof of stake, donc voilà, d'un point de vue technique du côté d'Ethereum, finalement on a juste retesté ces petits W juste ici, donc si on arrive à piéger le M dans un énorme W, c'est plutôt bullish, donc on est plutôt sur un support du côté d'Ethereum, on est plutôt sur un support du côté de BTC, mais vraiment, je trouverais ça vraiment stupide de ne pas aller chercher toutes les liquidités, c'est pour ça les gars que je me méfie grandement, mais souvenez-vous, peu importe la direction, j'ai du cash pour pouvoir racheter plus bas et je suis très content si on va plus haut puisque je suis quand même toujours exposé aux cryptos. On a Chilis qui quand même, lui de son côté réagit plutôt pas mal puisqu'il tient encore des points assez hauts, vous le voyez juste ici, c'est vraiment assez intéressant et XRP aussi, bon je ne l'ai pas sur cette map parce que là ça c'est mes petits favoris que je suis de très très près, mais c'est vrai que c'est assez complexe et les gars je vais finir quand même par une bonne nouvelle parce que oui j'en ai une, j'ai aussi encore récupéré un nouveau concours, donc là c'est plutôt cool avec BitGet, donc là c'est très simple les gars, il suffit de traiter 500$ de follow BitGet France CryptoPsy et de vous inscrire avec mon lien de parrainage et les gars si vous êtes déjà inscrit vous serez évidemment éligible et il y aura 3 Ethereum à vous partager, je vous ai mis toutes les infos sur le compte Twitter, c'est le moment de participer à ces petits jeux parce que c'est toujours très intéressant, c'est toujours des cryptos gratuites et si vous faites du trading autant le faire à un endroit où vous allez pouvoir gagner des petites choses les gars. Donc vraiment n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien toujours sur mon link sur TikTok en allant sur la page d'accueil, je le laisse évidemment sur YouTube et sinon rejoignez-moi aussi sur Twitter où je partage un maximum d'infos les gars, vous savez tout, faites attention à vos portefeuilles, restez branchés et comme d'hab on se retrouve tous les matins, salut !